... Ils sont 24 pour la troisième liste du sélection de Uber V8. 24 joueurs pour défier la Côte d'Ivoire en match international américain le 19 novembre prochain. 24 joueurs dont les noms ont été livrés en début de soirée ce jour même que retenus de cette liste du sélectionneur Uber V8. Tel est le thème de cette émission, le débat cinquième du genre. Et pour en débattre, nous avons avec nous un plateau fort rélevé. Isaac Oudrago qui nous retrouve une fois de plus. Isaac, bonsoir. Bonsoir John William. Ravi d'être avec vous ce soir encore. Voilà, merci à toi Isaac. Merci donc de nous retrouver pour cette émission, le débat. On retrouve donc de l'autre côté un nouveau. Il fait sa première sur les plateaux de sport de Trui TV et plus particulièrement sur le plateau de l'émission Le Débat. Lui, c'est Mohamed Goumbani. Mohamed, bonsoir. Bonsoir William, vous allez bien. Alors, Mohamed Goumbani qui vous retrouvez donc tout à l'heure à travers ses analyses. Et on retrouve un qui depuis un certain moment s'était absenté mais pour la bonne cause. puisqu'il a tout simplement décidé donc d'honorer de sa présence le plateau de cette émission. Lui, c'est tout simplement Arjouma El-Sirima, l'ancien international de football Burkinaabé. Arjouma, bonsoir. Bonsoir William. Voilà, et le dernier intervenant de cette émission, c'est également un autre nouveau puisqu'il s'agit de Marcel Zabsonré que nous découvrons donc ce soir même. Marcel, bonsoir. Bonsoir John William. Voilà, merci à vous. Merci donc à toutes et à tous. On ouvre cette émission avec cette première liste que vous pourrez observer tout à l'heure sur votre petit écran. Donc, les 24 joueurs convoqués par le sélectionneur national Uber venus du côté des gardiens. Vous avez Hervé Kofi, Kylian Nikieman, Ikonate Hillel en défense. On a Kabouré Issa, Steve Iago, Adama Fofana. Adama Fofana, il faut donc le préciser, qui sera certainement donc remplacé par Cheikh Omar Wedraogo. On a Abdoul Ghebrey Razak, on a Edmond Tapsoba, Issoufou Dayou, Djiga, Abdoul Nassé, Adama Nagalo. Du côté des milieux, on a Blati Touré, Sangaré, Gustavo Wedraogo, Ishmaela, Ki, Stéphane Aziz, Trova Boni, Bandaogo, Abdoul, on pourrait dire que c'est du classique. Et chez les attaquants, on a Cédric Badelot, Bertrand Traoré, Adoul Fessal Tapsoba, Dango Ouattara, Hassan Bande, Cheikh Djibril Ouattara, Bayala, Cyril. En ce qui concerne donc les avant, voici la liste des 24 joueurs donc retenue par Uber Vellut. La première question qui nous vient, c'est de savoir ce qu'on peut en retenir à première vue. Isa Kodraogo, qu'est-ce qu'on peut noter dès qu'on voit cette liste ? Le coach l'introduit déjà, le coach Djiga c'est une liste de continuité, mais nous on s'entendait à une liste de progression. Toute équipe doit s'inscrire dans une dynamique à pouvoir progresser et à donner le meilleur. Ce match n'est pas un match amical comme les autres, c'est un classique, un classique OS africain. Quand on sait comment le match finit après, les confrontations quand il va au Burkina après, c'est le chambrage et tout le lot qui va avec. Donc c'est une liste à première vue qui ne te satisfait pas ? Bon, la satisfaction n'est pas totale, on s'attendait à mieux que ça. Elle reste à beaucoup polémiquer, elle donne à beaucoup polémiquer sur cette liste, mais on s'attendait vraiment à mieux que ça. Alors Isaac qui dit que c'est une liste qui donne à polémiquer. Alors Mohamed, c'est une liste où on retrouve la plupart des cadres, Bertrand et tous ses camarades sont donc là, Gustavo Sangaré, Blati. C'est une liste sans grande surprise et on a toutefois remarqué qu'il y a beaucoup de récrimination, il y a beaucoup de critiques, alors que c'est une liste qui n'est pas très loin d'une liste classique conforme des étalons. Ah oui, bien sûr, alors il faut dire que cette liste pouvait être un peu plus mieux que ce que nous voyons aujourd'hui, parce que vu le parcours, encore les performances de certains joueurs qui ne se retrouvent pas sur cette liste-là, moi je me pose des questions, effectivement, parce que le coach il s'est basé sur quoi, c'est vrai que je pense que quand on parle de l'équipe nationale, on parle de la forme du moment, mais il y a des gens sur cette liste vraiment, il va devoir nous expliquer davantage, encore peut-être là, il va peut-être s'exprimer davantage sur le terrain pour nous convaincre. Sinon, a priori, moi je ne suis pas totalement satisfait de cette liste. Pas totalement satisfait, ça c'est l'avis de Mohamed Goumané. Alors, je disais tantôt, c'est une liste classique, Bertrand Tayloré, Cédric Badelot, Faisal Tapsoba, Blatit Touré, Gustavo Sangaré, qu'est-ce qu'on peut trouver à dire ? Tous ceux-là qui ont fait les beaux jeux des Allemands à la Cannes sont là, c'est des joueurs d'expérience, donc face à la Côte d'Ivoire, ça devrait pouvoir passer. Bon, a priori, bon, ça peut passer, mais bon, quand j'ai vu la liste, il y a quelque chose qui m'a tiqué, parce que par rapport à Fofana Dama, qui a été remplacé par Cheikh de la Sfaïnega, et pendant la conférence de presse, j'ai observé que le coach même a eu à demander à Kader Traoré, voilà, Cheikh de quelle équipe ? Autrement dit, le coach ne connaît pas ses joueurs ? En tout cas, cette partie m'a vraiment choqué, je me dis normalement, le coach, pour un joueur qui l'a convoqué, peut-être qu'il l'a vu jouer d'abord, avant de le convoquer. Mais le nom de l'équipe peut échapper au coach ? Non, ça n'a pas échappé au coach. Quand j'ai vu, je sens, depuis que j'ai vu au stade, depuis l'arrivée du coach Vellut, je ne l'ai pratiquement pas rencontré au stade. Toi, même, tu sais que tous les week-ends, nous sommes dans les différentes pelouses du championnat national Burkinabé. Je n'ai pas encore croisé le coach sur une pelouse. Maintenant, je voulais souligner aussi le fait que quand on regarde dans cette liste, il n'y a pas trop de joueurs locaux. Je reviens dessus parce qu'au départ, les gens disaient, j'avais demandé qu'il y ait un quota des joueurs locaux. On disait que non, le championnat n'avait pratiquement pas commencé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la huitième journée. Nous avons des joueurs qui ont fait la campagne africaine, par exemple le FCK, l'Aisdouane. Et sur le plan côté gardien, quand on regarde le troisième gardien, Babayuri pouvait être dans la liste. Il y a Zégué, de l'Aisdouane, aussi, qui pouvait faire partie de cette liste. Il y a beaucoup de choses que je vois qui ne sont pas trop... La question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il faut avoir un quota de joueurs locaux en sélection ? Est-ce qu'il ne faut pas privilégier plutôt la compétitivité des joueurs ? Si on a 24 joueurs compétitifs qui sont à l'extérieur, on les prend. Et si on en a 24 sur le plan local, on les prend. Est-ce qu'en mettant ce quota en place, on ne va pas favoriser la présence en sélection de joueurs moins près ? Non, dans le sens que j'ai dit, c'est dû au fait que c'est pour encourager les joueurs qui jouent le championnat national. S'il y a un quota pour les joueurs du championnat national, ça va leur permettre de se battre pour être parmi ce lot. Et sans oublier que les 24 joueurs sélectionnés, ce ne sont pas tous les joueurs qui vont jouer ces matchs. Surtout ces matchs amicals précis contre la Côte d'Ivoire. On joue un seul match, c'est le deuxième match qui est avorté, un seul match avec 24 joueurs. Je suis sûr qu'il y a deux qui ne vont pas faire partie de la rencontre. Donc, on pourrait donner la chance aux jeunes qui sont dans le championnat local de faire partie de la liste pour mieux s'armer pour les joueurs à venir. Donner la chance, oui, mais pas un quota. Pas forcément avec un quota. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est par exemple, quand je regarde la liste au niveau du milieu de terrain, je trouve le nom de Trouva Boni qui est un défenseur. On va en venir à cela. J'ai le bon effet. Les grosses surprises de cette liste. On va parler notamment du cas de Trouva Boni, de Nasser Djiga qui fait son retour. Alors, Marcel, surpris par la présence de Trouva d'Avechut en défense centrale qui se retrouve au milieu. Le retour de Nasser Djiga qui avait snobé l'équipe lors de la dernière canne. Non, pas vraiment surpris. Je ne vais pas aller dans la même lancée que mes prévisions. Pour moi, quand même, cette liste, si je dois la noter, je lui donnerais une note de 7 sur 10. C'est largement au-dessus de la moyenne. Oui, parce que je me dis que déjà les grosses pointures de notre sélection nationale sont quand même présentes. Et pourquoi ? Parce que déjà, à l'heure actuelle, il est pour le terrain. La pôle région d'un peu... Arjouma Sirema ? Arjouma Sirema, il avait même dit qu'il y a moins de joueurs du championnat local. Là, sur ce point, je peux le rejoindre. Mais, forcément, un quota, là, je ne suis pas totalement d'accord. Oui, et qu'est-ce qui vous empêche d'accepter qu'il y ait un quota ? Ça peut aussi aider à faire la promotion des joueurs locaux. C'est une insulte pour la sélection. Voilà, c'est une insulte au moins pour les championnats nationals. Imposer un quota, là, il viendra dire qu'ils sont capables de se battre pour les places. Moi, je suis en train de dire, personnellement, qu'il y a des joueurs dans l'équipe, en championnat Boknabe, ici, qui peuvent concurrencier avec d'autres. On les voit sous d'autres cieux. Il y a des joueurs qui étaient dans les championnats africains, ici, dans les championnats africains du Moïse, qui ont eu leur place en équipe nationale et qui l'ont prouvé. Voilà. Répondir sur le quota, c'est un peu une insulte. Selon moi, c'est un peu une insulte aussi pour nos joueurs. Ils peuvent concurrencier. Et si l'opportunité leur est donnée, ils vont le faire, ils vont le prouver. Voilà. C'est peut-être leur donner l'opportunité de montrer de quoi ils sont capables en équipe nationale, mais pas forcément un quota. C'est plutôt de cela que Arjoum avait parlé. Est-ce qu'il ne faut pas leur donner le quota ? Aujourd'hui, le Sénégal est champion d'Afrique avec un seul joueur national qui joue au championnat. Mais après ça, c'est toute la nation qui fête ça. Si demain, le Boknabe est champion avec un seul joueur, bon, ou encore plus, on va le fêter tous ensemble ici. Mais je suis en train de dire à eux de se battre. S'ils sont méritants, on va les décrier. Beaucoup vont les décrier ici, du fait qu'ils sont méritants et qu'ils ne sont pas appelés. Ils n'ont pas à imposer un quota. Oui, Arjoum, oui. Voilà, tout à l'heure, je pense que le mot qu'il a dit insulte est un peu trop fort. Je pense que si on veut aller dans ce sens, il n'a même pas le droit de critiquer la liste du coach parce que tout ce qu'ils vont donner comme joueur, qu'ils vont être retenus comme joueur, on doit le suivre. Voilà, il se trouve qu'on arrive à critiquer des joueurs qui ne sont pas à cet impost. Mais si on veut regarder la forme du moment, en ce moment, il y a des joueurs qui sont dans la liste. Non, je ne parle simplement. Je ne parle simplement. Je ne parle pas critiquer, oui. On va recentrer, on va revenir sur les cas. Trova Gouni et Nasser Djiga, surpris par leur présence dans cette liste. Surtout, Trova Gouni, qu'on a l'habitude de voir en défense centrale, on le retrouve donc parmi les milieux de terrain. Moi, ça m'a surpris. Je me dis qu'aujourd'hui, quand on prend la liste des sélectionnés, j'ai fait un peu le temps de jeu de certains joueurs au niveau du plan international. Il y a Cédric Badoneau qui est en tête, qui a joué 24 matchs, qui a fait un temps de jeu de 1965 minutes. Il y a Edmond Tarsouba qui vient en deuxième position, qui a joué 18 matchs avec 1507 minutes. Il y a Yoda, Razak Yoda qui joue au Danemark, qui a joué 18 matchs avec 1412 minutes, qui n'est même pas parmi les milieux de terrain, qui a un très bon milieu de terrain, qui pourrait, à mon sens, être appelé au lieu de que ce soit Trova Gouni qui soit au milieu de terrain. Alors, Trova Gouni, il faut préciser qu'avec son club BDNC, il a joué donc 8 matchs. Alors, Mohamed, Trova Gouni, Nasser Djiga, bien entendu, on remarque que c'est des... Surtout pour Trova Gouni, ça fait parler. Est-ce que Trova ne mérite pas cette sélection ? Bon, pour cette liste, moi, je disais non. Je dirais non parce que je pense qu'il y en a qui sont mieux placés pour vraiment être là, comparativement à Trova Gouni. Alors, moi, je vais revenir un peu sur l'histoire des quotas. Oui. Voilà. Il faut dire qu'à un moment donné, il nous faut ça. Parce que pour faire la promotion des joueurs locaux, il faut forcément qu'il y ait souvent de ces joueurs-là sur la liste. Mais est-ce qu'on doit imposer cette liste aux sélectionnaires ? Non, on n'impose pas. Mais c'est pour dire qu'on devait avoir minimum deux joueurs locaux sur cette liste. Parce que le quota, c'est une autre forme d'imposition. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je reviens effectivement, M. Sirima, sur ces points-là. Parce qu'ici, nous disons qu'il faut dire même que, c'est vrai, nous ne parlons même pas tout le temps, mais généralement, au stade, poursuivit effectivement le match du championnat. Je ne sais pas. Peut-être c'est à Bogo ou peut-être à Koudougou que les coachs, peut-être c'est des places on avoir. Du coup, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, ça sera difficile vraiment d'épuiser dans les championnats nationaux. Et pourtant, il le faut. Si je vois, par exemple, au regard de ce que Laïs Douane est en train de faire actuellement, ah oui, avec le gardien Zégué, et puis Zégué, l'autre là aussi que je cherche, bon, dis à lui, il est là, on peut dire, alors donc félicitations pour ça. Mais on devait avoir mieux que ça. Alors, est-ce que le fait de ne jamais voir Hubert velut dans les salles durant le championnat pénalise quelque peu les joueurs du championnat ? Ah oui, bien sûr, c'est logique. Et je voulais rejoindre mon jeune frère dans ce sens. Tout précédemment, quand Moumalo était à la tête de la sélection, on avait au moins quatre joueurs, au moins minimum trois ou quatre joueurs locaux qui étaient en sélection. Même quand on allait à la Cannes, il y avait au moins trois ou quatre joueurs qui étaient en sélection et on s'est retrouvés jusqu'en début final. Voilà, donc je me dis qu'aujourd'hui, il faut valoriser notre talent locaux, les joueurs qui sont en place. Voilà, il faut leur donner la chance, il est en sélection et les encourager à travailler plus. Il faut dire que quand il est venu, sa première liste, on s'est rappelé effectivement du meilleur buteur du championnat à son temps, Cam Rodrigue, qui était vraiment mis à l'écart. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Est-ce que être le meilleur buteur du championnat, c'est suffisant pour arriver en sélection ? Pas suffisant, mais ça contribue. Ça contribue parce que c'est un atout. Ils sont combien, comme on l'appelle, dans le championnat ? Ah oui, mais s'il arrive à se distinguer des autres, ça veut dire que je ne dirais pas de le féliciter, mais il méritait quand même. Mais quelle serait la poissie d'un joueur qui arrive en sélection sur un quota ? De se dire que tu viens parce qu'il y a obligatoirement deux places qui te sont réservées. Absolument. Mais je viens dans cette poissie. Aujourd'hui, Cheikh a à l'équipe nationale, il a été convoqué, il doit du moins s'enragardir de ça, et se dire qu'il vient parce qu'il le mérite. Il ne vient pas parce qu'on impose deux joueurs au sélectionnaire. S'il a une position à faire, on doit imposer au sélectionnaire de suivre les matchs. C'est ça l'imposition. L'imposition n'est pas le fait de donner un nombre de joueurs. Aujourd'hui, je me dis par exemple, si je prends le cas du gardien, s'il a à démeriter, il démeriterait par exemple en disant qu'aujourd'hui, je suis dessus de ne pas être à l'équipe nationale parce que je suis compétitif, et je prétends être au même niveau que ceux qui l'appellent, ou peut-être à un niveau supérieur ceux qui l'appellent. Mais je ne suis pas dessus parce qu'il est semblant un seul joueur. Je suis dessus parce qu'en tant qu'un compétiteur, je ne me trouve pas dans cette équipe nationale que je prétends y être. Pas parce qu'il y a deux joueurs à appeler obligatoirement, pas parce qu'il y a trois joueurs à appeler. Parce que, d'un point de vue du fait que je compétisse, en jouant contre la Côte d'Ivoire, je peux avoir mon mot à dire. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul match. On peut se dire qu'on appelle le Sature, un 11 complet, on se met à appeler le reste pour compléter. Ça ne se passe pas ainsi. Rappelons-nous du match passé contre la Côte d'Ivoire, le match qu'on perd 2-1. Kofi sort sur le blessure à 46e minute, le remplacer par le deuxième gardien. On ne le souhaite pas. Celui-là peut nous arriver. On peut manquer aussi de quelques titulaires. Et il va avoir au remplaçant de venir, de prouver ce pourquoi on les a appelés. Et cela va être un fiasco pour nous. Il y a des joueurs, lorsqu'on vient en sélection, on vient parce qu'on est apte à jouer. Non, seulement les joueurs du championnat local, quand ils vont prendre la place de Kofi, ils ne vont pas bien jouer. Je n'ai pas dit cela. Chandra Ndissi vient de la sélection. C'est comme si on prend les joueurs locaux qui ne tiennent pas. Non, mais quand ils viennent en sélection. C'est pour sélectionner des joueurs aussi qui sont en forme dans le championnat national. Ce n'est pas des joueurs qui ne comprennent pas. Mais je n'ai même la liste actuelle. On critique la liste actuelle. Le mot qui dérange pour moi, c'est le mot quota. C'est le mot quota. Oui, voilà, mais peut-être. Oui, peut-être. On met la paix au-dessus. C'est le mot quota, c'est le mot totalisé sur ce mot. C'est une forme. Il ne faut pas laisser Marcel terminer, oui. Encore le mot quota, c'est comme si... C'est une position en position. Pourtant, nous devrons laisser le sélectionnaire avoir la main libre. Alors, monsieur, on va parler des absences puisque les joueurs du championnat n'y sont pas en grand nombre. On va parler des grands absences de cette liste. On a Mohamed Konaté. Mohamed Konaté a lui seul déjà, auteur de 7 buts en 15 matchs en Russie. Il y a Fessal... Excusez-moi plutôt. Mohamed Konaté, on a Baba Yuré, Savadougou, Soumaïl Awatara, Adama Gira, Franck Lassina Traoré et Boutier. Franck. Alors, qu'est-ce qui peut justifier l'absence de garçons comme Mohamed Konaté, Franck Lassina, et surtout Baba Yuré, Marcel ? Bon, pour moi, le sélectionnaire, c'est critère de sélection, si on peut le dire. Il a jugé bon que ses grosses têtes, si on peut le dire, ne sont pas aptes pour lui. Mais quand on voit un garçon comme Mohamed Konaté, qui est auteur de 7 buts depuis le début de la saison en 15 matchs... Oui, mais si ses performances, ces joueurs ne rentrent pas dans le canneval du sélectionnaire, on ne peut que le suivre. Et pour moi, encore, pour ajouter, il est en train de mettre une équipe compétitive pour la prochaine canne à venir. Donc, Mohamed Konaté ne fait pas partie des plans de venue en ce moment ? Moi, c'est selon sa sélection, en tout cas, si on peut le dire. Est-ce qu'il est temps d'écarter un garçon comme Mohamed Konaté ? Non, moi, ce que je voulais ajouter par rapport aux absents, bon, j'ai suivi la conférence de presse, il a expliqué le cas de Franck Traoré, du fait qu'ils ont échangé au téléphone. Franck a demandé d'avoir un temps de jeu dans son club. Maintenant, le cas de Mohamed Konaté, bon, ce qui ne m'a pas plu au départ, c'est dès que le sélectionnaire a pris l'équipe, il ne l'a pas convoqué une fois, une fois, en situation de jeu. Mais je ne veux pas trop en vouloir au sélectionnaire sur ce plan, parce que nous-mêmes, nous sommes fautifs. Puisque si les réseaux sociaux, au moment où Kamou Malou imprenait Konaté, les gens critiquaient, tout le monde disait, c'est un faux attaquant, il ne voulait rien qu'un jeune homme a dit, tout le monde que ce n'était pas bon. Mais à fausse de critiquer un joueur, par fini, celui aussi qui vient, c'est la même critique-là dans ses oreilles. Donc, le velut s'est dit, c'est dans cette lancée. Sinon, aujourd'hui, quand on regarde mon mère Konaté, il en forme. Donc, c'est quelqu'un, normalement, doit l'appeler toujours. J'ai du mal à me dire, velut, velut, ne sélectionne pas mon mère Konaté, parce qu'il lit les commentaires négatifs sur mon mère Konaté. Non, mais ça, c'est un moment, un moment, c'était le cas. Un moment, il y avait des commentaires pas très bons. Non, mais je ne pense pas qu'il avait lu ce commentaire négatif. Non, mais sur ce point, il n'a pas appelé pour essayer, le petit, pour voir ce qu'il faut. Au moins, il pourrait le convoquer, le voir en situation de joueur. Si ça n'allait pas, on pourrait le mettre à l'écart. Mais aujourd'hui, quand on regarde mon mère Konaté, il est en pleine forme, mais on ne l'appelle pas. Oui, pour moi, le grand absent, c'est Mohamed Konaté. Au regard de ce qu'il est en train de faire en Russie, ses performances, je me demande comment on peut laisser un joueur comme Mohamed Konaté. C'est vrai, comme le Corolla a si bien dit, on l'a beaucoup critiqué dans le passé. Mais il faut dire que c'est parce qu'il n'y avait pas de bons résultats. Quand je dis bons résultats, son rendement n'était pas aussi à la hauteur. Donc, quand on le voyait, bon. Il faut aussi dire que pendant les élimatoires de la Coupe du Monde, il a quand même été un acteur aussi pour nous, parce qu'il a bien joué à son temps. Alors, justement, quand je vois Mohamed Konaté qui a 15 matchs, 7 buts, je vois qu'il est absent. Je vois un garçon comme Faisal Tapsova, qui a 4 matchs, 1 but. Alors là, on va dire que c'est des commentaires positifs qu'il a envoyé Faisal Tapsova en sélection à l'argument. Oui, j'allais dire pour terminer que Mohamed Konaté, sur ce point-ci, par exemple, les bouquins étaient qualifiés pour la Coupe du Monde, il devait être vraiment l'attaquant principal pour le moment. Parce qu'avec, comme on l'appelle, la force physique de Mohamed Konaté, son gabarit, ça peut permettre aux gens comme Dango Ouattara de profiter effectivement des déviations. Alors si aujourd'hui, les gars, on les met à l'écart, comme quoi, bon, je préfère travailler avec des gens que je connais. Mais il faut l'appeler une fois pour les connaître. Sinon, comment ? Personnellement, pour moi, la sélection se justifie en deux aspects. Il y a l'avant-sélection et il y a l'après-sélection. L'avant-sélection, elle peut se baser sur les statistiques du joueur. Un coach, en regardant les statistiques d'un joueur, plus pour les attaquants, lorsqu'il est en vogue, il peut l'appeler. Et selon moi, ça pourrait être le cas de Mohamed Konaté. Parce qu'il a des bonnes statistiques. La sélection aussi peut se justifier pour un match, peut se justifier à l'après-sélection. Je prends par exemple un attaquant. Mohamed Konaté aujourd'hui, Marc. Je le souhaite qu'il continue ainsi. Mais ce n'est pas évident qu'il pourrait garder les mêmes statistiques. S'il était peut-être sélectionné pour cette trêve internationale-là, et s'il se sent en difficulté en championnat pour les deux ou trois mois, il peut être encore sélectionné et se faire justifier. Son entraîneur peut l'appeler. Je sens d'indiquer que le sélectionné peut appeler des joueurs qui ne sont pas en vogue en championnat, espérant qu'après cette trêve-là, ils vont le trouver du jeu. Mais ce n'est pas la raison principale. C'est l'une des raisons. Je peux comprendre que c'est l'une des raisons qui justifient par exemple la présence d'Idel Konaté, au détriment d'un garçon comme Baba Yuré Sawadougou ou même de Zégui de l'ASGON. Ça peut être ça. Il peut peut-être se dire que, lorsqu'il les appelle par exemple, après la sélection, ça peut être un tremplin pour eux de se dire je suis venu en sélection, j'ai joué, j'ai pris un peu d'air, je peux donner une autre dynamique, en espérant que le joueur lui rende ça. Ce joueur sélectionné, de rendre cette justification à l'entraîneur par exemple. Il s'est en train d'indiquer un joueur qui est venu en sélection et qui n'a pas de bons statistiques actuellement à lui de le justifier après sa sélection. Est-ce en sélection qu'on vient donc pour améliorer ces statistiques ? Si vous permettez, si le joueur a appelé en sélection, ça lui met en confiance. Rappelez-vous tout à l'heure, hier, la liste de la France, de Gilles Deschamps, Mendy n'a pas été appelé, mais Real a quand même apporté vraiment un message de soutien à l'endroit de Fernand Mendy. Parce qu'à un moment donné, une fois que le joueur a appelé, ça le met en confiance, ça le galvanit pour les prochaines compétitions à venir. Alors, quand on regarde les statistiques de la quasi-toutalité des joueurs de cette liste, c'est des statistiques assez maigrins. On ne voit pas des joueurs qui cumulent un fort temps de jeu en dehors de certains cartes comme Edmond Tapsova. Alors, est-ce que c'est une sélection du Burkina au raccourci, au rabin ? Parce qu'on aurait peut-être pu espérer avoir mieux, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, Marcel ? Bon, pour moi, trop se focaliser sur les statistiques, je ne trouve pas que c'est important. Il ne faudrait pas qu'on reste au même statut qu'on était l'équipe avant du Burkina. Non, il faut qu'on évolue. Le sélectionneur, il a des principes. Il a un système de jeu qu'il doit mettre en place, sur lequel il doit évoluer. Si un joueur, nous trouvons que ce joueur est dans de bonnes conditions, il a de belles performances à nos yeux, et s'il ne rentre pas dans le cadre d'un système de jeu de l'entrepreneur, qu'est-ce que nous ne pouvons pas l'obliger à faire ? Donc, il faut que nous acceptons parfois que le sélectionneur utilise un système de jeu et il va falloir travailler avec ses joueurs en fonction de ça, avec cette liste. Cette liste, c'est comme si c'est fermé, si pour d'autres joueurs, ça sera difficile de venir, si ils ne rentrent pas dans le système, même s'ils sont en forme. Il l'a si bien dit, si les joueurs sont performants et entrent dans son système, on va les faire appel le prochain. Alors, les gros perdants de cette liste, comparativement à la liste de septembre, c'est certainement Abou Ouattara, Mamadi Bangre, Dilan Ouidraogo. Qu'est-ce qui peut justifier l'absence de tous ces garçons un mois après la dernière convocation ? Abou Ouattara, on sait que lui, il est blessé. Il est blessé. Maintenant, Dilan, sa forme actuelle, je ne connais pas trop. Bangre aussi a moins de temps de jeu. Au niveau de Kévi, Rouen. Alors, le peu de temps de jeu a prévalu pour Bangre, mais ça n'a pas prévalu pour d'autres. Bon, on peut... Les sélectionneurs justifient ça. Mais cette parole n'est pas une parole de Bible. On ne peut pas la tenir comme étant une raison forte. Elle aura des critiques, cette liste, bien évidemment. Voilà, elle aura certainement beaucoup de critiques. Je suis en train de dire simplement qu'il y a le système de jeu qui est là, posé par le sélectionneur. Il regarde en mesure de ça, les joueurs qui peuvent y adhérer ou les joueurs qui ne peuvent pas y adhérer. Elle n'est pas forcément basée, la sélection n'est pas forcément basée sur la forme du moment. C'est certes un critère, mais ce n'est pas un critère... Bon, on ne se base pas uniquement par ça. Alors, nous serions, ce serait plus facile. On pourrait voir les statistiques de nos joueurs en temps de jeu en but et les sélectionner facilement. Voilà. Je suis en train de dire, par exemple, certes le moment qu'on a actif n'est pas dans cette liste actuellement, mais il est peut-être dans la prochaine avenir, même avec un temps de jeu ou encore des statistiques moindres que ce qu'il y a actuellement. Pourquoi pas ? Voilà. Et puis, la réalité de Turin est celle du club. Si aujourd'hui, un joueur se fait sélectionner, ne jouant pas dans son équipe, ça lui fait beaucoup de mal. Voilà. C'est lui qui va... En jouant au Bourg, en venant pour une sélection, en venant pour 90 minutes au Bourgne, ça ne te rassure pas une place dans ton club. C'est ça, la réalité. Voilà. Pour les joueurs, je pense que le premier aspect, c'est de jouer en club. Voilà. Si d'autres ont la... Ou du moins, la aisance de pouvoir être en équipe nationale, ça ne les garantit pas automatiquement une place en club. C'est ça l'important pour eux. Pour moi, je pense que c'est ça l'important pour eux, le fait de jouer en club. La preuve est que la Sina Traoré n'a pas joué en club. Non, lui, il a demandé à ne pas venir. Il faut préciser que son club, le Shakhtar Donetsk, joue un match en retard du championnat il connaît le 19 novembre prochain, le jour même de ce match. Alors, également pour informer les téléspectateurs qu'ils peuvent sûrement participer à cette émission, mais avant, il faudra d'abord composer le 2536 0404. Je rappelle, le 2536 0404, un numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre petit écran. L'adversaire pour le... Ardjou, vous l'ajoutez ? Non, ce que je voulais ajouter, bon, depuis l'arrivée des Véludes à la tête de notre équipe nationale, pour le moment, le résultat plaît dans sa faveur. Voilà, donc nous, on va lui donner les crédits de doute sur certains joueurs qui n'ont pas appelé et sur d'autres qui l'ont appelé, mais vraiment, on aurait aimé voir, par exemple, un joueur comme Mohamed Konaté actuellement dans l'équipe. Il y a un joueur comme Razak Uyuda qui a joué deux matchs qui est en Norvège. Non, il est au Danemark. Au Danemark, plutôt au Danemark. Il a joué un temps de 1412 minutes qui est désormais coéquipé d'Ismaïla Ouattara qu'on n'a pas vu d'assez plus. C'est dernier, il était avec nous actuellement au milieu de terrain pour faire un grand match. Le milieu, beaucoup s'en souviennent et on a beaucoup souffert du milieu de terrain lors de la Cannes. Voilà, on a vu le volume de jeu de Burkina Faso. Bon, en tant de jeu, on se voyait, lorsque le match avançait plus, on voyait la fatigue qu'on ressentait. On voyait aussi ce que ça nous donnait lorsqu'on avait des suspensions au milieu. On a vu la suspension de celui qui joue en Chine, Adama Gira pour le match de classement et on a vu ce que ça nous a coûté. Le milieu n'est pas un facteur avec lequel on pourrait ou du moins le prendre à la légère. Ce qu'il a dit, au milieu de terrain, Yoda a vraiment servi au milieu de terrain. Bon, le cas de Bonny, Bonny Trouva, le sélectionnaire prend pour cause ici qu'il est polyvalent. On voit, c'est un peu à la vogue de faire jouer, par exemple, un défenseur central comme milieu récupérateur. C'est possible. C'est ce qu'il avance et c'est pas apprendre aussi à... C'est pas du vu de tout le monde. Alors, monsieur, une question que je m'avais posée à tous les quatre. Est-ce que Hubert Vellut parviendra à résister à la force des agents de joueurs parce qu'on sait que ces derniers se battent jour et nuit pour imposer leur poulain en sélection ? Est-ce que Hubert Vellut peut résister à cette pression-là ? Mohamed ? Oui, au début, moi, je croyais que oui, mais pour le moment, ces deux premières listes, c'est-à-dire des premières confrontations face à la RDC et aussi comme on appelle les... Les deux derniers matchs, les deux derniers matchs, bien sûr, oui, c'était face à la RDC, l'autre équipe-là. Mais pour moi... Kosovo ? Voilà, Kosovo, bien sûr. Kosovo... Non, le Kosovo, c'était en masse. Non, non, c'est pas... Kosovo, c'était en masse. C'était pas lui. Ça, c'était... Le Kosovo, c'était en masse. Oui, oui. Les matchs du septembre. Oui, oui. Donc, je me disais que, bien sûr, il pourrait faire face à ces agents-là. Mais aujourd'hui, vu cette liste-là, pour moi, je reste toujours sceptique parce qu'il y a des ségeux sur cette liste-là. Moi, je me dis qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas d'être là pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Voilà, je n'exclus personne. Mais pour le moment, il y a des ségeux qui méritaient vraiment mieux que ce que nous constatons. Il veut venir face à la pression des agents à RDC, il peut s'en sortir ? Bon, aujourd'hui, on ne sait pas comment il veut venir de venir à la tête de l'équipe nationale. Il a postulé, tout simplement. Il a postulé, mais il y a des non-dits. Maintenant, il ne sait pas comment il est venu. Des non-dits, tu peux les avoir pour nous, peut-être ? Bon, je vais chercher à me former. Alors, Ardou, on me fait savoir qu'il y a un téléspectateur pour le défilé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, ce que vous pourriez vous présenter avant. Monsieur Saint-Pauré, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Pauré. Alors, monsieur Saint-Pauré, quel est votre avis sur cette liste du sélectionnaire UberVelute ? À tout cas, j'ai une très bonne sélection. Oui. Bien sûr, l'absence de bonheur qui est préférée pour moi, mais il faudrait que le connecteur est trop lourd. Il est trop basteau. C'est vrai, il peut vous citer des dépenses. Oui. Mais, au fait, il est trop lourd en action. Oui. Voilà. Très immobile. Très immobile. Voilà, parce que je pense que ma tréneure a préféré appeler un certain bandé, par exemple, qui, bien sûr, n'a pas vraiment des bandes de gèmères qui boule beaucoup par rapport à monsieur Konaté. Konaté. Alors, Konaté... C'est le qui est passé le bise, hein ? Oui. Si Konaté te contente très bien. Oui. Et bien sûr, ça va revenir avec le temps en ce moment de la parole qui te va appeler. On espère pour ma mère Konaté qui est l'entraîneur. Alors, ça, tout va bien, monsieur. Merci, monsieur Saint-Pauré. Merci. Voilà. Également, voilà. Donc, merci. Merci, monsieur Saint-Pauré. Voilà. Tout Saint-Pauré qui dit, donc, qu'il est satisfait sans aucune autre forme du service. Alors, si le moment on revient sur cette question liée à la pression que les agents pourraient exercer sur UberVelus. Non, ça, ça ne manque pas partout. Ça ne manque pas. Oui, est-ce que lui, le pourrais exercer ? C'est comme je l'ai dit, on n'est pas dans le secret des durs. On ne sait pas comment il est venu. Ça fonctionne de la manière qui est venu là. Si c'est un agent ou bien quelqu'un qui a intervenu à son arrivée à tout le coup, il va jeter un coup de hiver les joueurs de ces derniers. Ça, c'est comme ça. C'est le milieu du football qui est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est le match qu'on doit jouer contre la Côte d'Ivoire c'est-à-dire qu'on parle de match amical, mais match amical Côte d'Ivoire-Boukina, c'est des matchs historiques. Donc, c'est un match qu'il faut chercher à gagner. C'est amical seulement sur le bout d'un an. Voilà. En 1996, nous, on a été là-bas. C'est bien vrai, je n'ai pas joué le match, mais j'étais dans l'effectif avec le coach Saboteur. Oui, 95. 95, où on était mené 2 euros et on a remonté les deux buts, Céline Napon et Céline Travouret. Et au retour, on a vu comment la population est sortie donc, c'est un match où on doit aller vraiment tout faire. Si on arrive, pour moi, c'est un match nul. Alors, on va justement parler de l'adversaire Burkina, Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Boukina. C'est selon la dernière confrontation entre les deux pays avec souris aux éléphants. C'était en juin 2021. Les Burkinais défaits donc 2-1 dans les ultimes moments. Est-ce que cette fois, ça pourrait être la bonne pour les étalons qui courent derrière une victoire face aux éléphants depuis quand même un bon bout de temps ? Mohamed. Oui. Je pense que Burkina peut vraiment tirer son épingle du jeu dans ce match-là. Parce que quand on regarde aussi la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée comme le Burkina aussi au Mondial. Mais je me dis que Burkina pourra faire quelque chose. Parce qu'il faut n'oublier pas que lors de la Cannes 2021 au Cameroun, Burkina est allée jusqu'au bout. Moi, si je peux le dire ainsi, parce qu'en juin en demi-finale, j'ai pas eu de match Burkina-Côte d'Ivoire et on n'a pas eu les mêmes adversaires. Ah oui, bien sûr, mais c'est comme on appelle ça une compétition. Alors donc, c'est le meilleur gagne. Alors si Burkina atteint la demi-finale, c'est pas pour rien. Alors donc, pour moi, pour la Côte d'Ivoire, on peut gagner ce match-là. Autrement dit... on peut gagner ce match-là, parce que quand on regarde défensivement pour la Côte d'Ivoire, sur le plan défensif, Côte d'Ivoire, il y a aussi des joueurs qui... Alors Mohamed, on me fait savoir qu'il y a quelqu'un au bout de fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter ? Moi, ça va être à proposer que j'allais prendre sur le 3D. OK, monsieur Karim. Alors on y va, on y va. Donc, voilà. Je vais vous présenter la rue au juillet en match. Alors, monsieur Karim, je pense qu'il n'y a pas de pas mal pour passer en bord. Voilà. Donc, tout le monde en regard, pourquoi je vais vous piner la famille ? Oui, donc cette fois-ci, il faut gagner. Voilà, donc cette fois-ci, il faut gagner. Souvent, même, ce n'est pas que les gens là, si le populaire est-ce qu'il n'y va rien, il devrait nous montrer. Oui. Alors, il va y aller. Donc, il faut que ça s'arrête maintenant. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, donc voici. Je pense que lui, il a été clair. C'est un match qu'il faut gagner parce que ce n'est pas seulement pour... Ça, c'est juste sur le terrain et en dehors aussi. Ça, c'est juste sur le terrain et en dehors. Alors, Mohamed, lui, tu penses que c'est le moment ? Oui, non, je pense que c'est le moment. Parce qu'il faut dire que lors de la dernière confrontation face à la Côte d'Ivoire, nous, tu étais la blessure d'Hervé Koufi, je me dis qu'on pouvait tenir ce match nul-là. Mais, oui. Mais alors, justement, la question que j'ai envie de poser, c'est que les Ivoiriens, ils ont beau être dans une mauvaise phase quand ils jouent contre le Burkina, ils arrivent à trouver donc les ressources mentales. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un ascendant psychologique sur le Burkina, Marcel ? Je ne passe pas. Je ne passe pas. Et je dirais même que l'effectif des états-là actuellement sont les joueurs qui ont plus de temps de jeu dans les jambes que les Ivoiriens. C'est là mes analyses que j'ai faites, en tout cas. Si on constate un peu, on fait un peu d'analyse, les joueurs Ivoiriens qui évoluent dans les grands championnats, les cinq grands championnats, sont moins performants que les joueurs Burkinabés qui ont été sélectionnés. Mais ils ont beaucoup plus de joueurs que nous dans les cinq grands championnats. Oui, mais ils ont le temps de jeu. Présentement, en tout cas, j'ai eu mes analyses moins par rapport aux états-là qui ont été sélectionnés. Donc, je pense que les états-là peuvent l'emporter. Isaac ? C'est jouable, c'est jouable. Le match, le dernier match c'est non, mais nos scores. Alors, on espère reproduire la même chose, mais nos scores et aller avec nos armes pour gagner ce match. Voilà, l'appelant le disait ici, c'est un match aussi qui va faire chambrer ici la diaspora. On sait combien la diaspora est importante au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce match est beaucoup attendu. Voilà. Donc, évitons à nos parents de se faire chambrer et de se circuler de la tête autour. Je reviens un peu sur le carré manager. Voilà, Belud répond à un contrat et il a une obligation de résultat. Si ces résultats plaident à sa faveur, peu importe le tour de piage qu'il peut faire à côté, Belud va passer. Mais s'il essaie de donner même malgré sa bonne foi, si les résultats ne répondent pas à sa valeur, à lui de mettre tout en œuvre pour que ça réponde. Mais si ça ne répond pas, il va peut-être payer le coup. Voilà, on aime beaucoup le dire ici. C'est lorsque le charreux est cassé, beaucoup vous diront par où il ne faudrait pas passer. Voilà, mais lorsque si tout va bien, on vous dit ça va, on continue avec. Alors, Isaac, s'il vous plaît, on a quelqu'un en vous défilé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Apparemment, notre intervenant, il est parti. Alors, Isaac, on continue. Je disais ça, bon, à lui de mettre tout en œuvre pour continuer à faire face aux critiques à travers les résultats. C'est le plus important. Voilà. Et pour les joueurs qui viennent en sélection, je pense que si un manager arrive à faire sélectionner son joueur qui n'est pas en forme en club, ce n'est pas de bonne guerre pour le joueur. Il le met sous le feu des critiques. Ce n'est pas bon pour un joueur de faufiler sur les fils Facebook et de se voir qu'on n'est pas mérité, qu'on est en sélection. Je ne sais pas comment ils vont le prendre mentalement. Et comme je l'ai dit auparavant, la réalité, c'est le terrain. Et le terrain aussi, c'est le club. Voilà. On sait tous, ils sont tous suivis aujourd'hui. Un joueur burkinabé qui joue cinq minutes en championnat dans son club est connu. Un joueur qui joue de l'intégralité du match aussi est connu. L'information, si ce n'est plus comme avant, bon, l'information est la portée de tous maintenant. Voilà. Et je pense qu'à eux maintenant de se faire justifier, de faire justifier du moins les convocations à travers les trucs en club. Il y aura une trêve, il y aura certaine trêve duo mondial. Mais on les attend. On les attend toujours. Vous verrez bien qu'après ça va défiler. Dire que celui-là l'a été sélectionné et il y a tel nombre de matchs après ou il y a tel nombre de buts après. Alors justement, Ardouma, c'est l'ément toi qui connais donc suffisamment bien l'écurie des étalons. Tu connais suffisamment bien le football ivoirien. Qu'est-ce qui explique le fait que face à la Côte d'Ivoire, le plus souvent, ça cale pour les étalons ? Bon, ça c'est dans la tête. Généralement, comme on le dit, même quand la Côte d'Ivoire joue souvent, c'est comme le Mali. Quelle que soit la forme du Mali, une fois que le Mali croit à la Côte d'Ivoire, le Mali va tomber. Maintenant, à nous aussi de pouvoir dépasser ça. Parce que notre équipe qu'on a actuellement, il faut reconnaître que c'est une équipe qui est vraiment joueuse. Parce que quand on les a suivis pendant la Cannes au Cameroun, sans oublier les éliminatoires de la Côte d'Ivoire, moins on allait se qualifier. C'est notre match allé-retour avec l'Algérie et le Niger aussi. On a fait un nul code le Niger qui nous a bloqué. Sinon, on allait... On allait... On avait beaucoup de chances. Si on battait l'Algérie, le nul code le Niger, ça ne servait plus. Ça ne posait plus problème. Pour la Burknais, ça ne servait plus parce qu'au Burknais, si on n'a pas la mentalité de but, nous, nous sommes incapables d'aller battre des équipes en Goulavirage. On se dit toujours à 1-0, nous, ça nous suffit. Alors que les Algériens avaient compris ça dès le début, ils ont commencé à marquer plein de buts. Ils ont cartonné. Mais nous, on n'a pas cette mentalité de se dire que ça peut se jouer au Goulavirage et que même à la 90e minute, il faut chercher un but. Ça, c'était une parenthèse. Donc même aujourd'hui, quand on regarde l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, elle a commencé à changer parce que c'est une équipe joueuse. J'ai vu le match la dernière fois contre la Guinée. La Guinée qui a pratiquement fait le jeu. Mais au final, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Donc, à nous d'être beaucoup prudents. Mais ce qui est intéressant, de notre côté aussi, depuis l'avènement des villes, pour le moment, on n'a pas encore perdu de match. Je pense qu'on a un groupe qui est vraiment conflit à bloc. Voilà. Donc, ça a eu de vraiment jouer à fond la caisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi à l'enfer savoir que nous avons quelqu'un au bout du film ? Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah ben, lui aussi, il est parti. Alors, le Burkina dans une belle forme depuis plus d'une année. La Cannes en janvier au Cameroun est venue le confirmer. Les matchs sous la férule du sélectionneur Hubert Velid le confirment. Les étalons sont dans une bonne forme. Est-ce qu'on peut dès à présent dire que le Burkina fait partie, après bien entendu, les pays qui sont qualifiés pour le mondial, des toutes meilleures équipes du continent, Mohamed ? Oui, il n'est pas bien compris de dites. Est-ce qu'on est parmi les meilleurs du continent ? Le Burkina ? Oui. Ah oui, bien sûr, je peux le dire ainsi parce que, comme on appelle le parcours des étalons lors de la Cannes et aussi les prestations de nos joueurs dans le grand championnat en Europe prouvent que, effectivement, Burkina fait partie d'une grande nation pour le moment de foot. Et c'est ce qui nous a prévalu le match amical contre la Belgique. Est-ce que, justement, les joueurs du Burkina ne sont pas plus performants en sélection qu'un club ? Bon, oui, on peut le dire. Moi, personnellement, je dirais que le Burkina est sans équivalent qui fait partie des meilleures équipes africaines. La preuve, on a que notre match amical contre la Belgique, c'est vrai qu'on l'a perdu. Mais si on analyse bien ce match, on a tout donné. Il nous a fallu peu pour qu'on s'est qualifié au mondial. On a joué face à une équipe on va dire d'un autre niveau, alors. D'un autre niveau. Quand bien, c'était, si on peut le dire, l'équipe B de la Belgique. Voilà, l'équipe B de la Belgique. Mais néanmoins, le jeu, le jeu, quand même, était quand même acceptable. Alors, justement, cette équipe du Burkina, jusqu'où elle peut nous amener avec Hubert Venut ? Jusqu'où on peut espérer aller avec Hubert Venut dans la tête de cette sélection ? Bon, pour moi, je pense qu'il est en train de dessiner une équipe petit à petit. Mais l'équipe qui dessine en tout cas actuellement, ça joue. Et puis, on finit bien au match. Parce qu'à un moment, on avait souvent des difficultés pour terminer nos matchs. Mais c'est le dernier match qu'on a suivi. On voit que vers la fin, les joueurs vraiment se donnent à fond. Et on a beaucoup de pièces de réchange. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le match qui est... Alors, finalement, nous avons donc un intervenant au bout du film. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Des problèmes liés au réseau téléphonique qui créent des soucis. On espère que ça va se régler rapidement puisqu'on est en train d'avancer dans cette émission-là. Sylvain ? Donc, bientôt, en mars, on a le match à le retour contre le Togo. Voilà. Je pense que si on continue dans notre lancée qu'on a vu par rapport au match passé, voilà, on pourra vraiment faire une bonne prestation face au Togo. Mais maintenant, le souci, c'est quoi ? Au Burkina, on a un problème d'infrastructure. Et on est obligé d'aller jouer tous nos matchs à le retour à l'extérieur. Ça fait qu'il n'y a pas le deuxième homme qui accompagne nos joueurs. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit essayer de voir comment avoir des stades au Burkina afin que nos équipes, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit le club, puissent vraiment recevoir ici au Burkina. Alors, monsieur, quand on observe depuis l'arrivée du Bel-Velute, il y a des incontournables, des indépoulonnables. Est-ce qu'on peut dire que Bel-Velute a déjà quasiment son groupe, le groupe avec lequel il espère donc se qualifier pour l'ACAN en Côte d'Ivoire ? Moi, personnellement, je dirais qu'il a déjà son groupe. Même s'il n'est pas complet à 100%, j'ai un peu dit à 80% de son groupe, et il est en train de mettre un système qui va avec. C'est mon raisonnement et c'est ma pensée. Alors, justement, parce qu'on a battu Isfattini, parce qu'on a battu le Cap 20, parce qu'on a gagné en Amical en septembre, on peut déjà dire que le groupe, il est là et que le restant des places va se jouer donc assez chèrement ? Oui, tout à fait. Si on peut le dire, il va falloir que chacun se batte. Parce que la sélection, si on peut le dire, on ne vient pas pour jouer au sentimentalisme. Si on veut être une nation qui va vraiment disputer les têtes des chapeaux dans les grandes compétitions, il va falloir qu'on se mette au travail. Et je pense que Vélod a vraiment emprunté ce chemin-là et nous devrons vraiment l'encourager. J'ai comme l'impression que les absences répétées de Mohamed Konaté, d'Adama Gira rentrent dans ce cadre-là. Est-ce qu'on doit s'attendre à les voir de plus en plus à l'écart ? Parce que comme tu l'as dit, ils n'entrent pas dans le système du coach. Est-ce qu'on doit s'asseoir et se dire qu'on a un système, on a des joueurs qui vont avec et les autres ont fait sans eux ? Non, pas forcément. Je dirais que si ces derniers se remettent au travail, l'entraîneur peut-être juger bon qu'ils ne sont pas en pleine forme étant donné aussi qu'il ne rentre pas dans le cadre de son système de jeu. Il peut remodéliser son système de jeu étant donné que ces joueurs-ci se mettent au travail, ils travaillent du... Alors Marcel, nous avons quelqu'un au bout du film. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Encore un autre problème. Je pense qu'on va tenter de poursuivre cette émission en attendant que la partie technique soit réglée avec ces appels qui se coupent avant juste les communications. qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement dans le jeu des étalants au point où on se dise qu'il a déjà son groupe et qu'il a les joueurs qui vont avec cela. Ajouma Sirima. Bon, c'est comme je l'ai souligné tout à l'heure, quand on regarde l'équipe du jeu, on arrive à terminer très bien avec un très bon rythme nos matchs, c'est-à-dire un atout pour son groupe et il a fait bientôt 4 matchs si je ne me trompe pas. Oui, il a déjà fait 4 matchs, 5e match. Voilà, 4 matchs sans défaite. Ça aussi, c'est déjà un capital confiance pour le groupe. Maintenant, on va voir tout cela le 19 face à la Côte d'Ivoire pour voir vraiment à quel niveau notre équipement est. Est-ce qu'une défaite, on ne le souhaite pas, est-ce qu'une défaite faite à la Côte d'Ivoire peut remettre en cause certains des acquis de l'air velut ? Bon, quand on parle de défaite, ça dépend de comment va se passer cette défaite. Ça reste une défaite ? Non, non, il y a des formes de défaite. Voilà, on peut perdre peut-être 1 euro, 2 euros et puis ne pas, c'est comme quand on a perdu contre, qu'on appelle ça la Belgique. Voilà, on n'a pas pris ça mal passé, on s'est dit qu'on se frottait à un nouveau qui est plus haut que le nôtre mais face à la Côte d'Ivoire on s'est dit aujourd'hui quand on regarde les joueurs c'est pratiquement le même niveau. Voilà, donc on ne se doit pas de perdre ce match-là. Non, le fait contre la Côte d'Ivoire va raviver encore les polémiques. Voilà, elle sera encore, elle va activer encore le fait que d'autres ont été appelés, pas d'autres. Voilà, et ça va vraiment mettre l'huile sur le feu. Voilà, bon, mais Velud aussi il est bien entouré. On a un second qui n'est pas étranger de la liste ou du moins il n'y a pas étranger du groupe qui connaît bien le groupe. Bon, pour toute sélection celui-là est valable. Il y a l'ossature qui est là et d'autres essaient tant bien que mal de trouver leur place. Il n'y a pas ce sélectionnaire qui va se dire qu'il n'y a pas un groupe figé. Il y a déjà une squelette sur laquelle il va se baser du moins et essayer d'agripper le reste. C'est là il ne peut arriver qu'il y ait des bouleversements. Il ne peut arriver qu'un cadreur du groupe par exemple puisse pour une raison ou une autre ne pas marquer sa présence lors d'une journée ou lors d'une compétition. Il y a déjà quelque chose en tête et il essaie de voir ce qu'il va donner. Dernier axe de cette émission un seul match amical durant cette période pré-coupe du monde. Est-ce que ça ne pose pas un souci on aurait bien pu avoir au moins un match d'autant plus que la prochaine fenêtre pour les compétitions nationales c'est en mars prochain. Mohamed. Ah oui, bon, pour ce match il paraît même qu'il y a on pourra avoir un deuxième match n'est-ce pas ? Gambie. La Gambie. Oui, Oui, ça fera du bien si vraiment on viendra avoir un second match qui se tiendra probablement le CSA et ensuite la Côte d'Ivoire le 19 je pense que ça fera vraiment une bonne affaire pour les états. Et on n'aurait peut-être pu avoir... Je voulais revenir par rapport au niveau actuel de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est jouable pour le Burkina. Je me dis que le Burkina peut tenir tête à cette Côte d'Ivoire parce que si nous regardons depuis au niveau du gardien de but aujourd'hui Kofi est parmi les meilleurs gardiens du championnat belge et du continent bien sûr mais au niveau de la défense aussi on a Edmond Tavsova en Allemagne qui arrive vraiment à se faire sentir parmi les grands il s'accaborait c'est vrai bon il vient d'arriver à Marseille mais il arrive quand même à avoir quelques temps de jeu donc pour moi on peut tenir vraiment parce que pour la Côte d'Ivoire vous allez s'en dire qu'au niveau de la défense il y a aussi des absents comme Eric Bailly qui ne sera pas là blessé blessé bien sûr qui est aussi blessé ça ne me trompe pas donc du coup Maxwell Cornet à l'attaque aussi il n'est pas trop flamboyant et on a aussi l'absence d'allergue qui ne se sent pas donc pour moi cette équipe vraiment Burkina peut en tout cas on peut peut-être prendre notre victoire qu'on attend depuis longtemps alors Burkina qui aura donc on va dire pour l'instant ce qui est confirmé c'est un seul match américal Burkina qui malheureusement donc s'était attaché à un moment on va dire les services du PNP qui a son agrément donc pour les matchs américaux mais c'est dommage il n'y aura qu'un seul match et visiblement ce n'est pas un match qui a été accroché par PNP voilà moi je voulais rebondir sur ce sujet parce que je me demande qui organise le match aujourd'hui pour l'équipe nationale parce que en général quand il y a une fenêtre FIFA généralement il y a deux matchs et d'habitude le Burkina a toujours honoré ces deux matchs mais cette fois-ci il y a un hic on voit que à la dernière minute la Guinée a désisté et un moment sur les réseaux sociaux je voyais les gens en train d'attaquer la Guinée qu'ils ont foutu ils veulent envoyer l'air U23 j'ai dit non il faut chercher à savoir qui a demandé le match face à la Guinée et la Guinée était dans quelle posture la Guinée avait déjà préparé un match amical contre un autre pays voilà donc le Burkina était peut-être en deuxième position et à la dernière minute ils ont vu que l'autre match a été confirmé voilà pourquoi donc maintenant le souci le souci maintenant qui organise le match avec PNP on a même pu on a pu jouer contre la Belgique contre le Kosovo c'est déjà bon mais bon sur l'avènement du ministre Drabo la structure PNP a été suspendue et jusqu'à nos jours on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas qui organise le match des états-Unis alors donc PNP suspendue c'est pas une bonne nouvelle c'est une information c'est des anciens joueurs qui ont joué en équipe nationale moi je l'apprends aujourd'hui c'est des anciens joueurs qui ont joué en équipe nationale qui connaissent le milieu qui savent comment gérer les matchs amicaux qui savent comment communiquer avec les joueurs comment le ministre l'ancien ministre peut suspendre PNP alors que PNP a un contrat avec donc le Burkina bon nous tous on a pris ça comme ça sur les réseaux sociaux le contrat entre PNP est un contrat établi PNP ministère du sport donc le ministre a juste voulu demander de voir le contrat et de voir quelles sont les clauses du contrat voilà bien d'accord bien évident avec l'accord de PNP qui a mis à la disposition le ministre le contrat bon à voir jusqu'à présent on peut dire que le contrat est en stand-by mais il n'est pas suivant le contrat pour jusqu'en 2024 c'est un contrat de 4 ans qui part de 2021 pratiquement en 2024 mais on revient sur le fait que la Guinée veut envoyer son U23 ça fait mal au Burkina de jouer contre une sélection U23 mais ça reste une sélection de Guinée quand même mais le Burkina envoyer sa sélection U23 pour jouer contre la Chidi et ça tique personne non c'est ce que je dis là ça donne des soucis bon aujourd'hui voyez ce que ça donne ça peut arriver à tout le monde bon cette fenêtre est une l'importance des matchs à Myoko ici pour les sélections africaines et le capital parce que pour les sélections africaines on a besoin de ces indices FIFA bon qui sont des transcrits qui sont calqués pour engager de la place pour engager de la place et ces places vont nous servir pour les qualifications et encore pour les phases finales de compétition c'est ça étant dans le top 12 on se retrouve pour les qualifications toujours dans le chapeau un chapeau on prend une équipe qui est un peu jouable et deux autres avec lesquelles on peut espérer se qualifier on peut faire le plein de points on peut faire le plein de points mais à nous de gourer rentrer dans le top 6 parce que le top 6 c'est encore plus bénéfique pour la Cannes parce que la répartition se fait pour les chapeaux on prend au niveau de top 6 pour la Cannes elle-même voilà et on va avec les équipes qui sont dans le top 6 qualifiées pour la Cannes elles sont rassurées chaque fois de passer au moins le premier tour d'arriver à un huitième de finale donc c'est pas à prendre à la légère et c'est à la fédération de tiquer un peu le ministère pour voir ce que ça se passe au niveau du PNP donc c'est pour rebondir ce sujet là le sujet PNP il faut qu'on reconduit le contrat du PNP afin qu'il puisse nous aider le contrat n'a pas été suspendu c'est vrai qu'il est en stand-by mais il n'a pas été suspendu mais puisqu'il ne travaille pas actuellement avec la sélection nationale c'est pas intéressant il faut qu'il revienne alors il faut qu'il revienne cette situation là on l'a envalée en Mermas mais bon on ne sait pas pourquoi on veut comprendre davantage mais on espère bien qu'en tout cas ils vont reconduire le PNP dans son contrat n'organise pas uniquement des matchs pour l'équipe A ils organisent aussi pour le U23 pour les locaux tout 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 on voit ici ce qui s'est passé pour les éliminatoires de la chaîne tout 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 et puis pour les éliminatoires du U23 pour le match on n'a pas eu de matchs amicaux pratiquement donc le contrat de PNP ce n'est pas uniquement pour l'équipe A le PNP organise également des matchs amicaux pour toutes les catégories confondues et Somida il y a des gens qui ont défendu valoreusement le maillot de Burkina Faso quand même ils ont défendu la patrie et ils ont mis une structure en place on doit les accompagner ce sont des joueurs de Burkina Bé des joueurs de l'équipe nationale qui ont défendu nos couleurs qui font une structure qu'on doit accompagner et puis maintenant un ministre vient stopper ça me paraît bizarre ils ont une licence FIFA dans le contrat président on va voir à qui ça pourrait dans le contrat président je pense que le dossier est en train d'être révisé c'est toujours ça c'est toujours ça un match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali étant un contrat avec la fédération aujourd'hui vous voyez que ça bloque les activités même de PNP PNP se trouve un peu biaisé ne pas pouvoir organiser d'autres matchs même hors-midi pour les Burkina donc c'est mieux de revoir ce contrat et de faire en sorte que tout le monde s'ils veulent le suspendre ils ont les moyens pour le faire ils peuvent suspendre le contrat et permettre à PNP de vaquer bon alors Marcel est-ce qu'on peut se satisfaire donc de ce que PNP a pu faire depuis la signature du contrat en 2021 bon je peux dire plus ou moins plus ou moins il y a eu des faits positifs quand même quand bien même que le contrat comme on le disait le contrat a été un peu biaisé mais néanmoins on peut repartir sur de nouvelles bases si je dis que le contrat est certainement en train d'être révisé bon ça peut être une rupture de partenariat et pourquoi pas voilà prendre la main à deux mais PNP a quand même montré qu'il avait le bagou nécessaire pour faire passer un cap aux étalons n'est-ce pas oui mais quand ça ne va pas bon il ne faudrait pas continuer toujours le contrat n'a pas été sauvé parce que ça n'allait pas le ministre a juste voulu voir le contrat et jusqu'à présent sa vision continue et moi il est venu à féliciter l'ancien ministre Dédé Dominique Nana par rapport à cette vision voilà cette initiative de confier comme on appelle ça l'organisation de Mac à des anciens footballeurs des anciens internationaux qui ont défini les couleurs du drapeau national qui se sent concernés aussi et ça nous sert plus aujourd'hui lorsqu'on affronte la Belgique même en perdant on perd moins de points qu'il y a en gagnant ça nous fait énormément énormément de points qu'il y a parce que la Belgique est classée avant nous donc si on arrive à en engager un match nul contre la Belgique ce n'est pas le même nombre de points qu'on a en engager un match nul contre la Côte d'Ivoire ça c'est vrai alors monsieur on va donc revenir sur cette liste pour donc refermer les portes de cette émission liste du selection Uber en vue du match international amical face à la Côte d'Ivoire 24 joueurs convoqués un joueur local dans la personne donc de Cheikh Ouma Ouedra 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 Et puis les retours de Nasser Djiga et de Trouva et Boni également des perdants après la précédente liste Mamadi Bangré Dylan Ouedra 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 blessé c'est une liste des étalons à quelques on va dire quelques joueurs près on ne peut pas faire mieux n'est-ce pas Mohamed Dogoumbani alors donc pour cette liste bon le coach depuis qu'il est venu il est sur une bonne dynamique alors donc nous espérons que ça va continuer ainsi 4 matchs 4 victoires c'est quand même appréciable on espère bien que ça va continuer vraiment mais honnêtement on aurait moi personnellement j'aurais mieux voir Mohamed Kounate sur cette liste là voilà c'est vrai qu'on est pratiquement au terme de cette émission donc on va peut-être effectuer un dernier tour de table pour que chacun quand même se fasse c'est seulement un coup de cœur ou un coup de gole adjoint non moi comme il a dit tout à l'heure Mohamed Kounate et puis Abdou Razak Yoda qui allait nous apporter beaucoup au milieu de terrain franchement c'est un très bon milieu de terrain que j'ai vu jouer ici à l'USFA tout et tout vraiment et qui après du match cette année méritait d'être dans cet effectif bon coup de gole bon je ne vais pas répondre Yoda a été déjà cité moi je vais souligner plus qui mérite d'être en sélection pas parce qu'il est local parce qu'il a le niveau pour être il peut compétir aussi avec ceux qui y sont voilà et puis attention il y a le cas Kounate ça peut nous servir ça peut être le même cas aussi de problème de nationalité problème de papier tout simplement voilà on va attendre voir ce que ça donne Adama Fofana plutôt tu me dis Adama Fofana plutôt alors Marcel c'est pratiquement donc la fin de cette émission il y a des niveaux contrairement aux trois autres moi je dirais que madame j'ai un coup de coeur pour lui donner sa sélection et ne soyons pas pessimistes s'il en viendrait qu'on on encaisse une défaite contre la Côte d'Ivoire cela peut être le même une leçon pour nous une sorte de mal pour bien voilà une leçon pour nous pour aller sur de nouvelles bases donc soyons optimistes je pense que nous allons faire des espoirs pour toi une défaite face à la Côte d'Ivoire c'est pas un problème non c'est pas un problème et je suis optimiste très optimiste ouais très optimiste merci à vous merci chers amis évitons le problème au milieu de Burkina Bé au milieu de Burkina Bé il y va encore une fois permettons là de pouvoir circuler le vin à Abidjan et dans notre ville sinon c'est Jean on a trop appris ça donc on doit passer à une autre étape merci à toi merci pour ta disponibilité Isaac une fois de plus un que dit grand merci toi qui ne manques jamais le plateau de l'émission le débat Mohamed merci merci pour donc cette première Marcel quoi dit de plus on espère pour toi que ça va bien se passer le 19 et que les faits donneront donc raison à Hubert Vélude merci à vous qui nous avez fait le plaisir donc de nous suivre toutes nos excuses pour les difficultés liées à la liaison téléphonique merci à toute l'équipe de réalisation on se retrouve demain vendredi pour Sport 3 mais avant ce rendez-vous restez fidèles au programme du groupe WTFM3TV 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 WTFM3TV